Générique ... ... ... ... ... qui inonderaient le marché et les inquiétudes des travailleurs de la CSS. Je voudrais tout d'abord préciser que les quantités de sucre importées au titre de la DIPA sont de 173 000 tonnes. Sur ces 173 000 tonnes, il y a 107 000 tonnes qui sont importées par des industriels. Comme vous devez le deviner, quand une industrie fait par exemple du chocolat ou un autre produit, elle a besoin d'importer du sucre. Elle n'achète pas le sucre produit localement. Mais pour que cette industrie puisse bénéficier de cette DIPA, il y a d'abord un travail qui est effectué par le ministère de l'Industrie, à travers notamment la direction du redéploiement industriel. C'est cette direction qui évalue les besoins de l'entreprise, lui fait une attestation. Et sur la base de cette attestation, cette entreprise se rend au service technique du ministère du commerce pour demander une DIPA. Et les services lui donnent la DIPA. Et sur cette base, l'entreprise peut faire l'importation. Il y a 66 000 tonnes mises à la consommation directe. Sur ces 66 000 tonnes, il faut enlever le quota distribué lors de l'assistance que le président de la République a bien voulu apporter aux populations suite à la pandémie. Mais aussi, sur ces 66 000 tonnes, toujours, 20 000 sont attribuées à la compagnie sucrière sénégalaise. Aujourd'hui, ce dont on parle, ce sont ces 20 000 tonnes importées par la compagnie sucrière qui n'ont pas pu être écoulées sur le marché, selon telle. Je voudrais tout d'abord rappeler que la compagnie sucrière sénégalaise n'est pas en mesure de satisfaire les besoins du marché local en sucre, et cela depuis très longtemps. Donc, face à cette situation récurrente, que fait le ministère du commerce qui a en charge l'approvisionnement correct du marché ? Il y a plusieurs actions d'ontroits essentiels. La première, chaque année, le ministère du commerce, en étroite collaboration avec la CSS, vérifie les stocks dont dispose l'entreprise. Ce qui lui permet donc d'anticiper sur le gap de production, en tenant compte des besoins de consommation mensuel. La deuxième étape, une fois donc le gap déterminé, les services proposent une répartition du quota entre la CSS et les importateurs. La CSS a toujours le plus grand lot. Tout cela donc pour garder le marché régulièrement approvisionné. La troisième étape, les services techniques notifient aux quotateurs les quantités qui leur sont alluées, et ces quotateurs se rapprochent de ces mêmes services pour avoir une DIPA. Mais c'est quoi la DIPA ? Cette fameuse DIPA dont on parle tant dans la presse depuis quelques temps. La DIPA est une déclaration d'importation de produits alimentaires. C'est-à-dire que chaque fois qu'un produit alimentaire doit être introduit sur le marché sénégalais, il doit être déclaré. Si c'est un nouveau produit, quatre échantillons accompagnent la déclaration. Et donc avec ces quatre échantillons, le ministère du commerce, à travers le laboratoire national d'analyse et de contrôle, vérifie si le produit est conforme à nos normes. Et si c'est le cas, la DIPA est signée et l'entreprise peut faire l'importation. Donc la DIPA permet d'assurer la sécurité et la protection du consommateur et sa délivrance est gratuite mais soumise à des conditions strictes. Il arrive également qu'un quotataire, c'est-à-dire quelqu'un qui dispose d'un quota, cède son quota à un autre quotataire. C'est courant mais dans ce cas, il fait un acte de cession qu'il notifie au ministère du commerce de telle sorte que sur la nouvelle DIPA, on voit déjà qui détenait la DIPA initiale. Donc vous savez, le ministère du commerce est certes chargé de l'approvisionnement correct du marché. Mais c'est aussi et surtout le médecin de famille des entreprises. Donc comment peut-il se permettre de détruire l'un des florons de notre industrie ? Je parle naturellement de la CSS qui a une histoire avec le Sénégal et le Sénégal. Je pense particulièrement aux travailleurs de la CSS, à leur famille, parce que s'ils font des marches, c'est parce qu'ils sont inquiets. Mais je le réaffirme, la disponibilité du ministère a travaillé étroitement avec la compagnie pour trouver des solutions. Et pour éviter à l'avenir cette situation que nous vivons depuis des années, le ministère a décidé de rendre effective la dématérialisation de la DIPA. Cette procédure permettra de mieux contrôler et de rendre plus facile et plus transparente leur attribution, ce qui permettra d'éviter toute contestation. Dans le même ordre d'idée, j'invite la CSS et tous les acteurs du secteur à une large concertation sur le secteur. Cette rencontre permettra de lever tout équivoque et de trouver des solutions définitives aux difficultés que le secteur rencontre depuis ces dernières années. Vous voyez donc, le ministère que je dirige se soucie non seulement de l'approvisionnement correct du marché, mais aussi de la compétitivité de nos entreprises et de leurs réunions. Sous-titrage Société Radio-Canada